Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec ma Fecat. Ça fait deux jours qu'on a obtenu le Dofus Eben et on va tester si c'est vraiment un Dofus si fort que ça, si intéressant que ça. Parce que voilà, c'est un sujet qui revient énormément, c'est un Dofus primordial. Le dernier qui est sorti, c'est l'ivoire, qui est un must-have pour le PVP et qui peut servir en PVM. D'ailleurs, durant la quête du Dofus Eben, il y a des combats solo où le Dofus Ivoire a un intérêt de réduire la prochaine attaque. Donc il a un intérêt quand même essentiellement en PVP, mais en PVM aussi de temps en temps pour des quêtes ou pour certains donjons. Ça peut être intéressant. Le Dofus Eben, lui, est plutôt offensif, il est à l'opposé de l'ivoire qui est défensif, il est plutôt même très offensif, il est que offensif. Et du coup, on va tester ça. Donc ce que je vous propose, on a testé déjà, on a fait quelques combats à la fin du live quand on l'a obtenu juste pour voir. Maintenant qu'on a regardé, on peut vraiment le tester. Il fallait quand même que je m'habitue aux charges, etc. Et du coup, on va regarder, on va lancer un petit combat de colis. On va en lancer en solo, de toute façon, c'est l'intérêt de voir ce que ça vaut en 1v1, en 3v3 aussi. On va tout regarder de toute façon. Donc le stuff, je pense que vous le connaissez maintenant, on l'a déjà présenté pas mal de fois. Donc à nos Volcorn PA, Alliance Glourson PM, Amulette Chocotte, Kiddy Bonnet, Cap de la Dame du Hazard, Bot de la Dame du Hazard. Donc pour le double item panoplie avec les Docries, parce qu'on est chance Docries, on est vraiment basé sur les Docries. Si on tombe contre un mec à des récris, c'est un peu chaud. Le Pagne du Rikaon. Pioude Bleu, donc qui nous donne 40 dommages critiques et 120 chances. La Baguette qui, elle, fait énormément de dommages quand vous faites des Docries, justement. Le Quatre Feuilles et ensuite la panoplie habituelle de trophées. Sauf que, ben voilà, on a le Dofusében. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé ce que je pensais du prix qu'il allait être quand il allait être déliable. Donc comme il n'y a pas de prérequis comme l'Ivoire, je trouve qu'il est assez court à avoir. Je dirais 30-40 millions, je ne sais pas, peut-être un peu plus au début quand ça sortira. On va voir si tout le monde s'en sert, ça aura un impact différent. Parce que l'Ivoire, là, il est remonté énormément en termes de prix. Il est passé à 70 millions, je crois. On peut aller regarder un petit peu le temps que je trouve un combat de colis. On peut aller regarder le prix qu'ils sont sur Fury, j'allais dire Elmonster. Oh, il est beau. Il est beau, ce petit monstre. Alors, tac, donc Calyptus ici, ça on s'en fiche. On veut voir s'il y a des Ivoires. C'est ce qui nous intéresse. Des Ivoires, 77 millions. Donc vous voyez, on trouve généralement moins cher que ce que les gens en mettent en vente ici. Mais donc voilà, quasiment 80 millions. On est sur Fury, donc ça ne veut pas dire que c'est le prix sur tous les serveurs. Là aussi, 78, on va voir ici. Je vais me décaler un petit peu. Mais ça tourne autour des 70-75 millions. 70, c'est quand ce n'est pas cher. 80, quand ça en est un petit peu. Ça dépend, mais globalement, le prix a quand même pas mal monté. Je suis étonné d'ailleurs. Mais le prix est vraiment assez élevé. D'ailleurs, il y a un nouveau Dofus également, dont je ne vous ai pas parlé et que je n'ai pas encore, qu'on obtient dans Quête, Quête principale, 6 sur 6. Donc je crois que c'est dans la gueule du dragon où ça met contre le destin. Et le Dofus, si on regarde dans Bestiaire, Equipement, si on tape Dofus. Alors, on peut taper juste Dofus, on va le trouver, il n'y a pas de souci là-dessus. Dofus argenté scintillant, qui est obtenable dans les Quêtes 6 sur 6 et qui est disponible niveau 180. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas teasé là-dessus qu'ils allaient rajouter un deuxième Dofus. Et en fait, il y a eu un deuxième Dofus dans la mise à jour. Donc qu'est-ce qu'il fait ce Dofus ? Au début de son tour, si le lanceur a moins de 20% de sa vie, il est soigné de 40% de sa vie et gagne 20% de dommages finaux pour le tour en cours. Donc il gagne, quand il a moins de 20% de sa vie, il gagne 40%. Donc c'est énorme, ça c'est vraiment énorme. Je le rappelle, le Dofus de base, argenté de base, donne 20% de sa vie quand vous avez moins de 20%. Et c'est une fois pendant le combat, là c'est le double. Et en plus, ça augmente de 20% vos dégâts finaux. Donc 20% vos dégâts finaux, pareil, c'est assez impressionnant. Un Osamoda, bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va faire... Je n'ai pas du tout le stuff pour, je n'ai pas de Dococo, etc. Mais on s'en fout, on est là juste pour tester le Dofus ébène. Ce n'est pas grave si je perds les combats, on est vraiment là pour tester la puissance en mode full dégâts. On va dire hello quand même, on va rester toujours poli, bien évidemment. Hello ! J'espère qu'il n'a pas trop de rescrit quand même. 5300 points de vie, 24% haut, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on ne pourra pas le toucher dans le T1, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire la maîtrise, la fortification. On va booster les bulles, on va juste booster les crit. Voilà, donc on a gagné déjà 3% de crit, vous le savez. Le tutu, il est utile pour ça, on met 4% de base, vu qu'on a fait... Ah ok, allez c'est parti, il va mettre des crapauds donc. Il va prendre sa forme, il va le tuer, est-ce qu'il va le raise ? On va voir. Ok, il place un crapaud baveux qui est à 25% haut, donc ouais, et il le rend invulnerable. Ok. Moi je vais aller taper directement, normalement je peux le fuite. Ok, donc là je réduis pas mal les dégâts, c'est normal. Ah, par contre j'ai pas... Hop 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 hop, police avancée. Ok, donc nous on y va, on a placé, donc on va avoir que 3 charges ici. Nous le but c'est clairement d'avoir la charge niveau 5 et de placer le poison. Donc il est à 24%, on a la maîtrise, donc là on va vraiment full taper les amis, on va vraiment faire que ça. Donc hop, même si on ne se charge pas supplémentaire, enfin on aurait pu voler des stats haut, c'est pas grave. Bon, pas de crit pour l'instant, allez, au moins un crit, voilà, 1280, ça tape plutôt très bien. On va s'approcher, on n'a pas peur de son tacle parce qu'on a aussi le bliff d'itinérance, on peut en plus proquer une charge supplémentaire. Enfin, on n'a pas trop peur de ça. On a le renfort, c'est vrai, à la place de trêve, je sais, enfin ouais, renfort ça peut toujours être utile pour se déplacer, donc je vais laisser renfort. J'ai mis l'atarexie au lieu de la mise en garde parce que bon, quand même, on va se respecter et jouer plutôt défensif qu'offensif. Enfin, même si on est très offensif, vous avez compris ce que je veux dire. Ok, donc là c'est un gros gros crapaud qui est vraiment assez violent. Je ne sais pas si je vais vraiment tenter, je pense que je vais tenter le focus d'aller sur lui directement. Je vais aller donc proquer, je vais commencer par ça. Le crapaud, lui, de toute façon, il ne taclera pas. Je vais commencer par juste le taper. Ok, donc là je vais avoir un tour où je vais être un petit peu avide en termes de rési. Donc ce que je peux faire, c'est qu'il faut qu'il me reste 4 PA pour aller proquer le... Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Du coup, on peut faire... Il faut que je me protège. Donc on peut faire toujours le glyph d'itinérance. Donc là, on lui a placé les bennes. Les bennes, oui, c'est bon. Allez, on espère un crit. Dommage, pas de crit. Et donc là, soit on considère qu'on ne meurt pas ce tour-là. Ce que je peux faire, c'est que je peux me bastion et reculer au maximum. Rester loin des crapauds. Ouais, on peut faire ça. Donc là, il va proquer les bennes. J'aurais pu le taper. Voilà, 300, 8. Et c'est pendant 3 tours. Donc on va estimer qu'on lui met du 900 sur plusieurs tours. Voilà. Je me suis protégé, mais j'aurais pu jouer très offensif et rajouter une bulle. Je ne serais pas mort. Il ne m'aurait pas infligé 3000 points de vie, je pense, ce tour-là. Après, un Osamodas, ça peut pas mal se soigner, pas mal se protéger. Voilà, ok. Donc il fait une onde aquatique. De toute façon, ses crapauds sont assez loin de moi. Il faudrait qu'il m'approche pour que ce soit vraiment impactant. Je le rappelle, il va récupérer un ébène, là. Il va se reprendre 300 dans la tronche. Ok, bon. Il me met le poison, mais je suis à distance. Là, il ne pourra pas me taper avec aucun des crapauds. Ok, bon. En tout cas, il a voulu me taper au maximum, mais c'est fini de toute façon. Bon, le combat est fini. Je peux TP. Je peux faire un petit peu ce que je veux au niveau de la protection. Ouais, nickel. Je peux me TP, là. Il n'y a pas de souci. On y va. On le détaque de toute façon. Bon, on peut lui faire un coup de cac. On lui dit GG, bien évidemment. Hop. Je ne sais pas s'il n'y a pas la musique. Alors, attendez. Pourquoi il n'y a pas l'audio, là ? Allez, réactive-toi la musique. Bon. On va le laisser mourir avec le poison. On va le laisser mourir avec le poison. Allez. Voilà. Bon. Premier combat. Globalement, c'était assez rapide. On va en faire. On va en trouver un deuxième. On va essayer de regarder ça. C'était vraiment très très rapide, ce combat. Bon, là, j'ai tapé au maximum. Il n'était pas très optimisé pour le PVP. Mais ce n'est pas grave. C'est quand même important de le voir. Donc, les gens m'avaient dit, contre le Pooch, effectivement, je fais du 500-600 avec le poison. Donc, effectivement. Mais quand on est en condition de match, qu'on n'est pas boosté forcément avec la mise en garde, qu'on n'est pas boosté avec les attaques nuageuses. Parce que ça compte dans le poison, évidemment. Quand on fait les attaques nuageuses, on se booste en haut, en chance. Du coup, forcément, on tape plus fort au poison également. Donc, vous voyez que là, sur du 25%, ce qui n'est pas exceptionnel, on met du 300. Donc, un mec bien optimisé avec l'ivoire et tout, on doit taper autour des 250. Peut-être qu'on peut monter à 300 si on se booste un peu. Mais voilà. Ça fait autour des 300 dégâts, ce qui est pas mal pendant trois tours. Donc, ça fait 900. 900, je le rappelle. Donc, c'est vraiment la puissance de ce Dofusében. Ce qu'il fait, c'est que la chose de base qu'il donne, c'est de la fuite. Donc, en général, on fuit assez bien, surtout avec le fait casse, c'est assez pratique. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, on a ce côté où on peut fuir assez bien. Après, effectivement, c'est pas du tout le bonus important du Dofusében. C'est pas ses 40 fuites. Ce qui est important dans ce Dofus, c'est le poison qu'il met. Donc, vous chargez votre Dofus en tapant au corps à corps. Quand vous tapez au corps à corps d'un joueur, vous montez d'une charge. Quand vous tapez à distance d'un joueur, vous montez une charge. Et ça, cumulable qu'une fois par tour. Alors, attendez, au niveau des sorts, j'ai tout ce qu'il faut. Gravito, je pense que c'est hyper important, surtout si c'est un Zobal de Pou. Ok, bon, c'est bon. Allez, let's go. On y va. Nous, on est prêts. On va lui dire hello. Donc, lui, il a un ivoire. Hello. C'est vrai que l'autre n'avait pas d'ivoire aussi. Hello, Troussa Moda. Je pense qu'au T1, on n'a pas besoin. On va juste se mettre là. Là, on va faire juste maîtrise. On n'a pas besoin. Tac. On crit pas, là. D'accord, on a fait 0 crit. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est vrai que le Glyph Opti peut être intéressant aussi des fois. Zobal, ça va être long. Zobal, Feka, c'est assez hardcore quand même. Bon, allez, c'est parti. J'espère que ça se passera mieux. Enfin, se passera bien plutôt. Parce que mieux, ça s'est bien passé au T1. Bon, effectivement, voilà. Le truc habituel. Petit Grammas. Le plastron. Bon, voilà. Là, il est full boubou. Ok, il arrive à nous toucher quand même. Il nous enlève 50 dommages en plus. On sait pas s'il est d'opou, on sait pas du tout. Il peut être d'okry, tout simplement. Il peut être tout un tas de choses. On peut essayer d'aller le taper. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller maintenant lui faire un coup de cac ? On peut, hein. On peut commencer à lui mettre des choses. Ok, on va se faire juste une fortification. On sait pas exactement ce qu'il est. Mais on veut quand même lui faire un coup de cac. Parce qu'il faut commencer à lui retirer des points de vie. Donc, vous voyez, j'ai tapé à distance. J'ai augmenté ma charge. Et à chaque début de tour aussi, la charge augmente au-dessus de ma tête. Donc, c'est l'ébène. C'est la charge de l'ébène. Une fois qu'on est à la charge 5. Déjà, à chaque charge, je vous augmente vos dégâts finaux de 2%. Ce qui est pas mal. Et en plus de ça, vous avez, donc à la cinquième charge. Et bien, vous tapez n'importe quel joueur de n'importe quel élément. Enfin, ennemi. Ça va lui placer un poison dessus. Voilà. C'est un petit peu le truc. On a pas mal de fuite, effectivement. Même s'il a 62 tacles. Si on met le glyph d'itinérance, c'est vraiment pas mal. On peut détacler très facilement de n'importe qui. Et là, normalement, on a l'augmentation de la charge basique. Donc, quand on va le taper, en gros, ça va augmenter la charge. Vous allez voir. Ok, donc là... Ok, bon. Il a pas l'air d'être d'opou. Il a l'air d'être plutôt d'okri. Ah, le masque qui grimace, par contre, qui a beaucoup de tacles. Ça, c'est un peu compliqué. Je vous l'accorde. Ah, c'est un peu chaud, même. Il va me tacler. Là, ça va être vraiment gênant. Ok, bah, écoutez. Ça, c'est vraiment pas mal, du coup. Là aussi, c'est pas mal. Il me remet dans la même situation. Donc, ok. On commence par la bulle pour enlever l'ivoire, bien évidemment. Je pense qu'il faut full taper ce tour-là. On est pareil. Donc là, pareil. Vous voyez, je suis à la cinquième charge. Donc, j'ai l'augmentation de dégâts. Donc, on va plutôt taper avec ce qui tape le plus fort. Donc, le coup de caque. Quoique, c'est la première attaque. Donc, je pense que le glyph d'itinérance est mieux. Voilà. Ensuite, on va refull taper. On va continuer. Voilà, là, on fait des crits. C'est vraiment pas mal. Voilà. Et du coup, là, il va prendre le poison. Il ne faut pas dé tacler parce que sinon, ça va lui faire 300 de boubou. Donc, là, on fait attention. Et donc, là, on a placé le poison. Donc, 275 sur du 24% plus l'ivoire. C'est ce que je vous disais autour des 250-300. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, je ne tacle pas du tout. Même avec les 42 fuites. J'ai combien de fuites déjà avec le mode ? Il faut regarder un petit peu. Fuite 102. Vous voyez qu'avec le glyph d'itinérance, je peux arriver à 100 et quelques. Ok. Donc, ça, bah ouais. Ok. Full boubou, là, clairement. Je vais TP, je pense, ce tour-là. Ok. Toujours de la protection. On va peut-être, ouais, TP pour pouvoir s'écarter. On peut TP ici. Là, c'est pas mal. Même là. Comme ça, on pourra taper facilement. Ok. Alors, lui, il a un dos coco. Moi, je ne l'ai pas, mais lui, il a un dos coco. Donc, on fait ça, évidemment. Ok. Et du coup, on va full taper. Donc, c'est plutôt lui qui a les 20%. Donc, on va commencer par un cac, je pense. Parce que peut-être que le crit tue. On crit pas, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Effectivement, penser à taper le masque grimaçant. Parce qu'il a moins de résistance. Mais d'un autre côté, avant, on ne pouvait pas trop. Hop. Enfin, il a 1400 points de vie parce qu'il a la transe. Mais il n'est pas aussi bas en vie. Et là, je suis beaucoup plus bas que lui en termes de vita. Et je n'ai pas de protection ce tour-là. J'aurais pu ne pas faire une bulle et faire autre chose. Et bon, il va replacer le plastron. C'est Zobal. C'est normal. C'est comme ça que ça se joue. Ok, il se booste. Il va replacer le plastron, du coup. C'est pour ça qu'on n'est pas trop en danger non plus ce tour-là. On n'a pas de dos coco. Je pense que c'est ça qui va nous faire perdre la game, globalement. Mais ce n'est pas trop grave non plus, les amis. Ce n'est pas trop grave. Ok. On peut aussi aller essayer de le tacler et se dire... On fait un petit bastion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va full taper le masque. Ah oui, effectivement. Là, c'est un petit peu bête ce que j'ai fait. Allez, on crit, on espère. Nickel, ça c'est bien. Et du coup, on va se reculer au maximum. On va se faire juste un petit bastion. Et on va faire une petite bulle ici pour augmenter les crates. Donc là, on va avoir la charge 5 du ébène. Il a pris 449 avec le poison. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Il a pris 449 parce que je suis boosté. Je suis boosté en charge. Boosté en dos. Ok, donc là, il rush. Mais bon, il a 3 800 points de vie. Il est full. Lui, il s'en fiche un petit peu pour l'instant. Il va me donner de la puissance par contre, ce tour-là. Ok, j'aurais peut-être dû me bouclier alors dans ce cas-là. Il aura juste un cac. Que faut faire ? C'est sur l'ivoire. Ok, donc là, il va me faire dopou, je suppose. Ok. C'est pas mal, mais il m'a donné pas mal de puissance. Donc là, je vais charger. J'ai la T5. J'ai T5. Donc là, j'ai l'ébène. Lui, il l'a plus. Il a plus l'ébène, normalement. Non. Donc là, il va le récupérer. Ah ouais, c'est vraiment chiant pour tout ça. C'est pas grave. Je pense que je vais bu le cac et me protéger au maximum. Oh, le crit est très, très beau. Allez, on crit. Superbe. Superbe, il fait plaisir ce petit crit. Je vais pas vous mentir. J'ai pas d'émeraude non plus. Il a 1900 points de vie. Il prend le poison à 300, je dirais. 350. 460 ! Là, le poison fait mal, les amis. Oh là 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 là. Là, le poison, il fait plaisir. 460, je suis boosté. Donc à 100 de chance. J'ai... Bon, l'ivoire, non, on s'en fiche. J'ai le dommage occasionné à la fois du turquoise et à la fois les charges. Et bah écoutez, là, c'est vraiment assez violent. On va pas se mentir. Ok, là, il fait quand même assez mal. On va peut-être barricade. Bon, je pense qu'on va barricade. Oh, il masque grimaçant. Ça, c'est vraiment chiant. Oh là là, c'est vraiment chiant. Je pourrais pas passer au travers, en plus. Euh... On peut gravito, hein. Peut-être que le gravito peut être vraiment intéressant. Donc là, on va faire ça. Je détacle 100%. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vais vraiment lui faire un coup de cac. Je vais faire plutôt sur le masque, hein, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est pas mal. Il a pris assez cher. Euh... Et est-ce qu'on se dit qu'il nous tue pas ? Et on continue à le charger ? À lui faire un maximum de dégâts ? Je sais pas, c'est un petit peu dangereux, je pense. On peut faire la barricade ici. On a la... Ouais. La barricade, il sera obligé de nous détacleer. Je pense pas qu'il nous détacle de base. Il prend donc le poison à 334. Et... Ah oui, il a pris deux poisons ! Wouah, il a pris deux poisons, effectivement. En fait, je lui ai chargé les deux. Bah, j'aurais dû taper, je pense. J'aurais dû taper. Après, je me suis protégé, quand même, au final. Ok, donc là, il me fait 0 pour 3 PA. Il va devoir recharger son plastron, voilà. Parce qu'il lui fait des PA. Ça va lui coûter des PA. C'est vrai qu'il a les poisons, là. Donc, il a combien ? Il a deux ébènes qui lui tombent dessus, hein. Là, il a deux fois des dégâts qui lui tombent dessus. Et c'est vraiment excellent, ça. Pour le coup, ça, c'est vraiment bien. C'est en top. Le masque grimaçant va se coller à moi. Donc, on espère qu'il se colle plutôt en bas. Comme ça, il nous permet d'avoir... Est-ce que je peux lui enlever la charge ? Donc, là, il faut qu'on fasse ça. Comme ça, on fuit facilement. Ok. On lui fait la petite bulle sur lui pour que... Hop. Ok, il puisse avoir la charge. Donc, là, on continue à taper le masque grimaçant. Et l'idée, c'est... Est-ce qu'on fait une bulle derrière ou pas ? Allez, on espère crit. Ça, c'est bien. On fait des crit. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait ? Il va vouloir nous rusher, je pense. On va continuer de taper. On va lui mettre full pression. On va se mettre ici. On a encore la fortification pour un tour. Là, il se prend 500 ! Oh là là ! Les dégâts du poison ! Oh 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 ! C'est excellent ! C'est excellent ! Là, ce qui s'est pris, c'est vraiment excellent. Surtout qu'on va être charge 4. Et non, ça a vraiment un impact énorme sur le combat. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Les poisons que je mets, il faut que je fasse attention. Parce que là, je vais augmenter ma charge à 4. En tampant encore à 5. Et donc, il faudrait que je le mette sur le zobal, quand même. Ou à taper en distance, en fait. Je peux lui faire un coup de cac. Si je fais un coup de cac au zobal, je lui place le poison dessus. Oh, une arachnée ! Il est un peu perdu, là. Je crois qu'il va reculer. Ouais, voilà. Il est un petit peu perdu, les amis. Il ne sait pas trop quoi faire. Il se récarte au maximum. Alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est... On peut continuer... En fait, techniquement, je pourrais me dire, on peut taper au maximum le... Attendez, mais il a encore un poison, là. Il a... Il a 16. Ok. Je pense qu'on peut le finir, en fait. Ah, je perds un PA. Ça, c'est un petit peu dommage. Ah, non ! Oh, j'ai fait le con. Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Quel idiot. Du coup, comme je ne l'ai pas détaqué, ça... Aïe, aïe, aïe. Allez, crit. Voilà. Et du coup, on va faire double bulle. On va lui mettre la pression au maximum. Il ne nous tuera pas ce tour-là. Donc là, il reprend un poison. Voilà. 345. Il aura 600 points de vie. Il y a l'arachnée qui va m'enlever l'ivoire. Le masque grimaçant qui va tomber ce tour-là. Il va essayer de le protéger, je pense. Ok. Moins 50 d'eau. Ça, c'est un petit peu chiant. Ah, le fait que j'ai détaqué, c'est dommage. J'ai fait l'erreur. Alors que tout à l'heure, j'y avais pensé, justement. Il ne finira pas. Il ne finira pas. L'arachnée ne finira pas. 1000 points de vie, je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'il va essayer de protéger son masque, là, pour le coup. Ouais, on essaie de se barrer. Par contre, il n'a pas l'ébène sur lui. Il va trans, du coup. Ah, il va trans, c'était sûr. Ok. Ok, l'ébène est mort. Enfin, il est mort avec l'ébène. Ok, on charge 2, du coup. Ok, il n'est pas mort. Ça, c'est un peu dommage. On va TP, je pense. TP et bulles pour charger. Un de plus ? Non, je ne pense pas. On va maîtrise. On va fortification. On va continuer de charger. Hop, on va s'avancer. Ouais, je ne sais pas. C'est un peu compliqué de s'avancer, mais on doit s'avancer quand même. Le fait qu'on n'ait pas le dococo, là, on le sent. On le sent clairement qu'on peut perdre à cause de ça. Donc là, je vais passer à la charge 3. Je peux lui placer 2 charges si je peux, mais... Je n'ai pas placé le poison d'ébène sur lui. Je l'ai placé sur son invoque. Et j'aurais peut-être dû aller le faire sur lui, du coup. Ah ouais, il s'en va vraiment hyper lent, là. Il a vraiment peur, notre ami. Après, je peux aller le chercher, hein. Je peux faire quoi ? La PO, elle est où ? Donc là, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, ok. Sinon, là aussi ? Ouais, bah du coup, ici. Je vais aller le taper, je pense. Il faut que je charge au maximum mes dégâts. Ouais, on va juste faire ça et me décaler. Bon, à 660. Ok, il proc 2. Il a 1400 points de vie, quand même. Est-ce qu'il va me rusher ? C'est possible qu'il me rush. Qu'ils se disent qu'il me tue au prochain tour. Je vais lui placer un poison. Je me suis peut-être un peu trop approché. C'est peut-être un peu dangereux, ce que j'ai fait. Ok, le masque grimaçant, de nouveau. Ok, il faut absolument que je ne perds pas de PA quand je détaque. Ok. Le problème, c'est que je vais avoir la charge 5, là. Ah, du coup, je suis obligé de le placer sur le masque. Ah ouais, c'est compliqué, ça, de le placer sur le masque. Ah, je le place sur le masque. Ce n'est pas ce que je dois faire. Ce n'est pas ce que je dois faire. Bon, là, on va continuer de taper au maximum, je pense. On va lui faire un coup de cac. Ah, mais ça ne va pas enlever l'ivoire, en plus. Ça, c'est vraiment horrible de ne pas enlever l'ivoire comme ça. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, là, je pense que je suis mort. C'est compliqué. Bon, il a 1000 points de vie, il va peut-être tenter de me rusher. Ah, quoique, c'est peut-être dangereux qu'il me rushe. Je ne sais pas du tout. Il peut relancer le plastron. Je ne pense pas qu'il puisse relancer le plastron, il est le tout à vide. Il y a le poison, donc, du ébène sur le masque. Donc, le masque va prendre du 300. 350, quelque chose comme ça. Donc, là, il me rushe, c'est ce que je pensais. Il va se dire, je vais essayer de le tuer. Je ne pense pas qu'il me tue. Ah, oui, peut-être, en fait. Avec la protection. Non, pas encore. Est-ce que le coup de cac me tue ? Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, mais les dégâts... Donc, il prend un poison. Oh, non, il me dét... Ouais, là, c'est chaud. Parce que je ne le détacle pas. Du coup, je ne pourrais pas me protéger. Suffisamment. Le masque grimaçant, je peux le tuer, en fait, avec ça. Même pas, hein. Je peux tenter le kill, hein. Je détacle à 100%. Je peux tenter le kill. Allez, on tente le kill. Oh, je le tue ! Oui ! De toute façon, je vais placer une charge de l'ébène dessus. Oh ! Oh, mon Dieu, ce combat ! Oh, oh, oh ! Oh, là, là, c'est chaud. Bon, vous avez vu, globalement, que le poison, c'est énorme. Ça met une pression continue. C'est un truc de fou, hein. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Ce combat, fou, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de gagner ? Oh, oh, je suis désolé, je ne lui ai pas dit GG parce que je n'étais pas sûr de kill. Mais en tout cas, GG à lui. De toute façon, je lui plaçais une charge de l'ébène. Donc, il avait le poison en supplément. Donc, ouais, non, franchement, ça s'est plutôt très bien passé, je trouve. Même si on a fait quelques petites erreurs. Bon, vous voyez que le dofus est vraiment hyper intéressant. Offensivement parlant, il est fou. Il donne une pression constante sur le mec. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Ça lui fait 900 de dégâts. En plus, si vous optimisez bien vos tours, on a de la fuite. Donc, on peut fuir facilement le combat, le tacle. Du coup, on peut charger en étant au corps à corps et poser une autre charge en étant un peu éloigné. Enfin, parce que vous chargez en corps à corps et à distance. Enfin, bref, c'est vraiment, le dofus, je le trouve super puissant. Je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à le trouver fort. Alors, évidemment, c'est un truc hyper offensif. C'est pour quand vous jouez offensivement. Mais placer 900 alors que ça vous coûte juste un endroit de trophée, un emplacement de trophée, je trouve ça très très fort, honnêtement. Après, mon mode est full haut, effectivement. Je suis full stat et tout. Mais bon, globalement, je suis très content. Et ce petit dofus argenté, en le scintillant, on le testera quand on aura la possibilité de le faire. Quand on aura fini l'ivoire et quand on sera dans les quêtes 6 sur 6. D'ailleurs, ce soir, je fais un méga live. Donc, n'hésitez pas à passer. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense que ça vous fera plaisir à vous aussi. Mais ouais, le dofus argenté scintillant, là, il sort de nulle part. Et ça fait vraiment plaisir de voir un nouveau dofus qui n'a pas été en plus teasé par Ankama. On ne l'avait même pas vu sur la bêta. Enfin, il y a des joueurs qui l'avaient vu, je pense. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment très cool de le voir en jeu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un excellent moment. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit dofus ébène. Si vous n'avez pas vu mon obtention, je vous mets la vidéo à l'écran, comme ça vous pouvez aller la voir. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien.